Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les salaires de près de 2000 fonctionnaires ont été suspendus au Bénin. L'État veut par cette mesure temporaire poursuivre le recensement national des travailleurs entamés en 2017. La 10e édition de l'Argus Africa Fertilizer s'est clôturée le 1er mars à Marrakech, au Maroc. Le groupe OCP a participé à cet événement dédié aux engrais en Afrique. Et à 11 ans, la jeune sud-africaine Stécie Frou a déjà écrit trois livres. Rencontre avec cette jeune fille très engagée dans les œuvres humanitaires, devenue auteure à l'âge de 8 ans. Mais tout d'abord, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a officiellement déposé ce dimanche 3 mars sa candidature à l'élection présidentielle du 18 avril 2019. Malgré les contestations populaires inédites dans le pays, contre un cinquième mandat, le chef de l'État sortant propose s'il est élu d'organiser des élections anticipées auxquelles il ne participera pas. Notons que le président Abdelaziz Bouteflika est actuellement hospitalisé en Suisse et a fait déposer sa candidature par ses proches. A la suite de cela, plusieurs manifestations nocturnes se sont tenues dans la nuit de dimanche à lundi à Alger, en Algérie. Près de 2000 fonctionnaires n'ont pas perçu leur salaire de février au Bénin. Une mesure temporaire prise par l'État pour faire cesser les irrégularités et mettre fin au phénomène des agents fictifs. Mais plusieurs organisations syndicales crient au scandale. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Le ministère de l'Économie et des Finances du Bénin a suspendu les salaires d'environ 2000 agents de l'État. Cette mesure fait suite à un recensement national des travailleurs lancé en 2017 par l'État. Objectif, déceler les fonctionnaires fictifs et réaliser des économies au trésor public. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, les agents qui ne s'étaient pas fait recenser ont vu leur salaire coupé ce mois de février 2019. Des organisations syndicales dénoncent une mesure arbitraire. Beaucoup de travailleurs, enseignants, agents de la santé et d'autres secteurs qui ne sont même pas reversés de 2008, d'autres sont même agents permanents de l'État, se sont trouvés concernés par cette mesure bizarre. Globalement, les travailleurs ne sont pas d'accord avec ça. Globalement, les populations ne sont pas d'accord avec ça. Personne ne peut être d'accord qu'on coupe le salaire. Le pari du gouvernement est d'amener les réels agents de l'État à se régulariser. Une mesure temporaire selon le ministère de l'Économie et des Finances. Cette situation alimente les débats au sein de la population. Qu'ils aillent se faire recenser et se mettent en règle, ils pourront voir leur salaire remis en place. Pour les 2000 salaires qu'ils ont coupés, c'est vraiment dommage. Parce que ces gens-là, ils ont des tasses à payer. Donc c'est vraiment dommage pour mon pays. Des organisations syndicales, notamment la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, exigent le rétablissement des salaires coupés aux agents de l'État. Cette dernière appelle à la satisfaction effective des revendications des travailleurs. La plateforme d'échange sur les engrais en Afrique a tenu sa 10e édition du 27 février au 1er mars à Marrakech, au Maroc. Une rencontre qui a mis en lumière le groupe OCP et son apport dans le développement de l'agriculture africaine. Un secteur incontournable qui fait vivre plus de 70% de la population active du continent. Reportage de notre envoyée spéciale au Maroc, Sadou Alizé Mokhtar. L'innovation digitale et l'agriculture a été au cœur de la 10e Argus Africa Fight Liza. Et c'est le groupe OCP, à travers sa filiale d'Afrique, qui a vulgarisé ce programme au cours de cet événement dédié aux engrais en Afrique. Convaincu que l'innovation est un levier incontournable pour une agriculture prospère et durable, OCP apporte aux agriculteurs des solutions nouvelles qui leur permettent d'améliorer leur rendement. Le digital va également permettre de transmettre l'information à l'agriculteur. Donc là, on va utiliser des messages textes, du SMS ou des messages vocaux, des messages vocaux pour passer la barrière des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, et pour qu'elles aussi aient accès à cette information. Le groupe OCP et OCP Africa mènent de nombreux programmes de soutien et d'accompagnement en vue de sensibiliser les agriculteurs aux meilleures pratiques agricoles et mettre à leur disposition toutes les ressources nécessaires pour améliorer leur rendement. Donc l'OCP permet de nous aider dans ce rôle d'éducation, d'apport sur ces nouvelles technologies pour montrer qu'à l'agriculteur, qu'en les utilisant, on ne va pas prendre la décision à sa place. Par contre, on va lui permettre de lui donner des conseils qui vont lui permettre de prendre des décisions un peu plus smartes. Aussi, le groupe OCP a mis en place depuis septembre 2018 un dispositif de proximité multiservices en faveur du développement de la filière agricole au Maroc. Baptisé Al-Moutmir, cette offre agile et intégrée traduit la proposition de valeur d'OCP basée sur les services de vulgarisation en matière de recherche scientifique et d'innovation dans le secteur au profit de l'agriculteur. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, les enseignants du préscolaire et du primaire ont été invités à la reprise du travail ce lundi 4 mars sur l'ensemble du territoire national. L'intersyndical de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a déclaré ce dimanche 3 mars la suspension du mot d'ordre de grève pour une période d'un mois. Une assemblée générale est prévue le 5 avril pour faire le bilan des négociations avec le gouvernement. Pour rappel, cette grève des enseignants ivoiriens a débuté il y a plus de six semaines motivée par l'amélioration des conditions sociales dans le secteur ivoirien de l'éducation nationale. Aux âmes, bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Une célèbre citation littéraire qui se prouve encore aujourd'hui. A 11 ans, la Sud-Africaine Stécie Frou est l'une des plus jeunes auteurs du pays avec déjà trois ouvrages à son actif. À la rencontre de ce jeune prodige avec Aïssa Toubari et Ange Nomenio. A 11 ans, Stécie Frou, une jeune Sud-Africaine, est déjà à son troisième livre pour enfants. Elle est l'une des plus jeunes auteurs du pays. En 2015, alors qu'elle n'avait que 8 ans, elle publie son premier livre intitulé « Smiley Cats » qui raconte l'histoire de deux cousins chats. Une œuvre qui lui a valu un franc succès. Mon premier livre est « Smiley Cats » et c'est le livre que j'ai écrit. Pour moi, c'était l'une des histoires qui m'est venue à l'esprit et je savais que ça allait être une bonne histoire. Donc, je n'ai pas fait de planification particulière. Je suis tout de suite entrée et j'ai commencé à écrire le premier jour. Smiley Cats a été approuvée par le département de l'éducation de base d'Afrique du Sud comme étant adaptée aux écoliers du primaire. La jeune auteure a également reçu plusieurs prix pour ses livres. « Nous essayons vraiment de la guider dans son programme, mais c'est un enfant très discipliné, ce qui nous facilite la tâche. Son système est programmé, elle sait quand faire et comment le faire. Concernant ce qu'elle écrit, nous n'avons vraiment pas notre mot à dire parce que nous n'intervenons pas. Parfois, nous ne le remarquons même pas. » La jeune fille est très engagée dans les œuvres humanitaires. En 2017, elle est devenue ambassadrice auprès de Save the Children et aide l'organisme de bienfaisance à promouvoir l'alphabétisation des enfants. Stécie travaille actuellement sur deux nouveaux livres qui seront publiés d'ici la fin de l'année. Le FESPACO 2019 s'est clôturé le 2 mars à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'étalon d'or de cette édition a été décerné à Joël Carri-Kézy. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Wédraogo. Au Burkina Faso, les lampions se sont éteints ce samedi 2 mars sur l'édition 2019 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, une apothéose grandiose comme à l'accoutumée et qui a sacré le réalisateur rwandais Joël Carri-Kézy et talons d'or de Yenega pour son film The Mercy of the Jungle, un film sorti en 2018 et qui dénonce le caractère absurde de la guerre. C'est grand chose, pas seulement pour moi, c'est pour ma génération. C'est pour tous qui font des films. Mais ça, ça prouve qu'on est capable, on est capable de raconter nos histoires. L'étalon d'argent est décerné à karma de l'égyptien Khaled Youssef, tandis que l'étalon de bronze va à Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud de la Tunisie. Les prix de l'interprétation masculine et féminine vont aux acteurs belges Marc Kazinga et à la kenyane Samantha Mougosia pour leur rôle respectif dans The Mercy of the Jungle et dans Rafiki. J'ai cédé cette occasion pour traduire toute ma gratitude aux partenaires institutionnels et privés qui par leur présence, leur appui financier et matériel et technique ont donné à la fête une exceptionnelle beauté. Le festival pour rappel a déroulé en seulement 8 jours près de 500 séances de projection en salle et dans les quartiers périphériques de la capitale. Environ 150 millions de fois en CFA et de nombreux prix spéciaux ont été distribués au titre du palmarès. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada